bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 22e séance de décritage du hasard c'est pour prolonger les cogitations initiés par la publication de l'ouvrage pourquoi moi le hasard dans tous ses états parus aux éditions belin que nous avons mis en place ces séances de décritage elles sont bien sûr l'opportunité de mieux connaître chaque auteur mais aussi de questionner le hasard cet énigmatique hasard qui vient s'immiscer à bien des occasions ce soir nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir ici jean-françois clairvoy bonsoir jean-françois bonsoir bonsoir à tous jean-françois est ingénieur général de l'armement en réserve il est diplômé de l'école polytechnique diplômé de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à toulouse est diplômé de l'école du personnel navigant d'essais et de réception comme vous le savez jean-françois clairvoy est astronaute pendant 33 ans il a successivement été en activité au centre national d'études spatiales plus connue sous l'acronyme cness à la nasa l'agence spatiale américaine et à l'esa l'agence spatiale européenne jean-françois a effectué pas moins de trois missions spatiales en 1994 à bord d'atlantis pour étudier l'atmosphère en 1997 pour ravitailler la station russe mir en 1999 pour réparer le fameux télescope spatial habel ces deux dernières missions il les a effectué à bord de la navette américaine discovery jean-françois clairvoy totalise 28 jours et trois heures en 439 orbites terrestres de 2001 à 2008 jean-françois a été astronaute expert du projet ravitailleur spatiale atv jules verne et membre du jury de la sélection du troisième groupe d'astronautes européens jean-françois est fondateur et ambassadeur d'air 0g il est le président d'honneur de la société nov espace filiale du cnes nov espace qui organise des vols par la parabolique pour la recherche en apesanteur et qui propose aussi cet accès au grand public vous pouvez réserver vos billets pour un vol 0g ces vols s'effectuent sur l'airbus a310 donc airbus du 0g r0g jean-françois est aussi inventeur c'est lui qui a inventé la montre des astronautes produite par oméga la speed master skywalker x 33 jean-françois clairvoix est auteur d'histoire d'espace paru aux éditions jacob du vernet qui retrace sa troisième mission vers le télescope spatial hubble jean-françois est co-auteur aussi de plusieurs ouvrages j'en cite trois d'entre eux voler en apesanteur et embarquer dès demain pour l'espace aux éditions vuliber et celui ci que je vous montre là qui s'appelle histoire de la conquête spatiale coécrit avec le docteur franck le haut cet ouvrage met en scène les vols habités spatiaux passé et futur il a été rédigé chez de bock réédité en 2019 à l'occasion des 50 ans d'apollo j'ajoute jean-françois est membre de plusieurs organisations pour la promotion de l'espace et la protection de l'environnement pardon pour cette présentation un peu longue mais il y a beaucoup à dire à propos de jean-françois d'ailleurs jean-françois pourrais-tu pour démarrer s'il te plaît préciser quelques points que je n'aurais pas évoqué ici écoute laurence tu as couvert à peu près tout mais alors avant ma carrière d'astronaute j'étais ingénieur en astronautique au CNES je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires parce que j'étais un grand fan d'aéromodélisme et je trouvais que télécommander à distance des machines inventées par les humains c'était une forme de téléportation comme vous le voyez ici je suis un grand fan de star trek et de la téléportation mais bon c'est de la téléportation intellectuelle seulement et donc j'ai travaillé au CNES sur la sonde véga la sonde franco-soviétique pour étudier la planète vénus et la comète de Halley alors je suis un grand fan de sport de raquettes toujours pour la téléportation parce que quand vous jouez aux raquettes quelque part vous télécommandez l'adversaire en fonction de ce que vous faites avec la balle mais sinon je suis un grand fan aussi de tout ce qui vole voilà donc j'ai 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 lancé à peu près tout ce qui se lance y compris boomerang le javelot les toutes sortes de s'il y avait un record de lancé du caillou je suis sûr que je serai dans l'état mais je j'ai été très impliqué dans des essais de scaphandre des essais de robotique mais tout ça on pourra en parler si ça vous intéresse très bien jean-françois je n'ai pas montré la couverture de ton premier ouvrage je pense que tu devrais la voir avec toi voilà donc je te laisse se parler pour le présenter deux secondes qu'on le voit à l'écran histoire d'espace c'est l'histoire de mon troisième vol spatial raconté d'une façon très comme un conte comme une conversation orale dans lequel il ya plusieurs étapes mais je rends aussi hommage à certaines personnes qui vont embarquer par exemple john young john young il n'a pas volé vers le téléscope spatial hubble avec moi bien que il était censé être commandant de bord du déploiement de hubble avant l'accident de changer et donc voilà c'est c'est un livre en fait où je décris mon parcours assez brièvement au départ et puis tout ce qui s'est passé pendant cette mission extraordinaire de sauvetage puisque le télescope hubble était totalement en panne lors de cette mission avant cette mission merci jean françois alors pour entrer dans le vif du sujet du hasard parce que bien que tu aies dit plein de choses qui tiennent au hasard qui qui impacte de façon aléatoire et tu pourrais nous citer une une phrase quelque chose que tu aimes bien qui va venir illustrer le hasard alors de façon il ya un lien indirect avec le hasard mais j'aime bien dire que les gens ont peur de l'inconnu ça c'est la nature de l'être humain mais plus on explore bien plus on découvre plus on apprend et moins on a peur et en fait quand vous regardez un bébé qui est dans le coin du salon qui commence à peine à marcher à quatre pattes il commence à se déplacer il reste jamais au même endroit il explore et je pense que l'exploration c'est une façon de laisser moins de chance au hasard en augmentant nos connaissances voilà donc j'aime bien ces citations que les a avait repris d'ailleurs pour la couverture d'un de ces calendriers grand format décoratif c'était il ya une dizaine d'années voilà les gens ont peur de l'inconnu dont le hasard le hasard il présente un certain inconnu mais quand on explore on découvre on est plus avant et on laisse moins de place au hasard très bien dans ta ta contribution à pourquoi moi tu as choisi le titre quelle chance l'astronaute laisse-t-il au hasard alors est ce que tu pourrais commenter cette cette question alors sans dévoiler le chapitre entier la réponse à cette question au premier degré c'est non l'astronaute et puis les astronauticiens les concepteurs de vaisseaux spatiaux les les organisateurs des missions ne laisse aucune place au hasard on étudie tout ce qui est possible tout ce qui peut arriver et pour tous les aléas redoutés on prépare des réponses parfois avec des redondances alors il faut pas croire par exemple que les quelques accidents spatiaux mortels malheureusement il y en a eu deux deux côtés soviétique de côté américain jamais en orbite c'est toujours dans la montée ou la rentrée dans l'atmosphère en orbite on a connu les pires catastrophes mais on a toujours sauvé l'équipage apollo 13 le feu catastrophique presque catastrophique dans mire une fuite d'air aussi dans mire suite à une collision qui a fait perdre un tiers de l'atmosphère on a toujours su sauver l'équipage parce qu'on a justement laissé aucune place au hasard pour aggraver le seul hasard en fait en orbite c'est celui des micro météorites qu'on sait pas prédire mais tout le reste est très bien calculé et en fait les accidents mortels qu'on a connu à la montée ou à la rentrée par exemple challenger en 1986 et colombien en 2003 c'est en fait un excès de complaisance du top management qui n'a pas su écouter les experts qui expliquaient pourquoi c'était pas prudent de lancer dans ces conditions donc voilà en astronautique en aviation en général on n'est pas on ne laisse pas de place au hasard par contre quand vous êtes dans l'espace en tant qu'astronaute quand vous êtes sélectionné astronaute il y a des questions qu'on se pose dont la seule réponse est le hasard alors c'est pas lié à l'astronautique mais par exemple qu'est ce qui fait qu'à la fin d'une sélection d'astronautes alors pour moi même à trois reprises puisque j'ai été sélectionné par le CNES par la NASA par les a mais aussi à nouveau qu'on a sélectionné récemment dont j'étais membre du jury donc je l'ai vécu des deux côtés qu'est ce qui fait qu'à la fin il y a toujours il y a moins de candidats recrutés que de candidats déclarés tous égaux pour le job pourquoi moi et pas lui ou elle à côté alors il y a plusieurs réponses c'est c'est une étoile ce jour là c'est Dieu c'est parce que je suis en fait le meilleur mais je le savais pas mais je pense pas c'est un peu le hasard des concours de circonstances c'est comme une autre question sur le hasard que vous pourrez découvrir dans le livre que je décris c'est quand vous regardez la terre vous êtes tellement émus devant la beauté la magnificence de ce corps céleste qui nous abrite tous qu'on se pose la question sur la création qu'est ce qui a pu ou qui a pu créer cet être c'est cet être climatique géologique tectonique cosmique puisque quand on voit les impacts d'astéroïdes on comprend que la terre est un être cosmique qui est soumis qui est soumis aux aléas du cosmos comment a-t-il été créé est-ce le fruit du hasard ou est-ce quelque chose de plus grand qu'on ne connaît pas j'ai pas la réponse mais le hasard est parfois la réponse la plus simple à apporter à des questions notamment lors de l'émerveillement Jean François merci pour ce premier morceau de témoignage je reviens sur la partie technique dont dans l'ouvrage tu déclare le 19 décembre 1999 il est une heure cinquante heure de Paris quand tu décores à bord de Discovery pour effectuer ta mission STS 103 mission de sauvetage du télescope spatial Hubble et tu mentionnes qu'il y a eu pas moins de neuf reports pour ce décollage alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces reports est ce que le hasard a joué un rôle dans ce report les reports des lancements ont toujours eu une explication donc le premier report il est déjà décidé peu après les incidents assez sérieux qui ont eu lieu lors du vol précédent de la navette spatiale en juillet 1999 la navette a connu un court circuit la navette colombia la NASA a décidé d'aspecter tout le câblage de toutes les navettes il y a des kilomètres et des dizaines centaines de kilomètres de câblage dans toutes les navettes après c'est des raisons techniques puis des raisons météo il y a toujours une raison qui fait qu'on reporte le vol parce que justement les responsables du programme ne veulent pas laisser de place au hasard voilà et les missions spatiales on les raccourci au maximum enfin l'époque de la navette spatiale pour ne pas laisser le temps de donner une chance au hasard de se manifester comme lors d'une sortie dans l'espace on les réduit au maximum quand ça dépasse 6 heures 7 heures là on se demande est-ce qu'il va y avoir assez d'oxygène d'électricité on réduit le nombre de sorties dans l'espace on réduit leur durée au minimum encore une fois parce qu'on veut minimiser l'exposition au hasard notamment au hasard d'impact de micro météorites de débris alors tu dis qu'une mission spatiale c'est avant tout une mission complexe est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les mesures et les postures qui sont adoptés pour réduire ce risque on va dire presque à néant hormis le fait évidemment de réduire à sa son temps le plus court une une exploration au niveau de du matériel notamment au niveau des tests qui sont faits est ce que tu pourrais nous préciser techniquement alors il ya il ya deux approches parallèles d'abord on évalue tous les événements redoutés lors d'une mission spatiale et pour chaque événement redouté on évalue sa probabilité d'occurrence et son niveau de gravité si un événement redouté ça peut être par exemple une pile à combustible qui tombe en panne qu'est ce qui peut la faire tomber en panne on calcule la probabilité de de tomber en panne et après quelles sont les conséquences si un événement redouté est à la fois trop probable et à conséquence trop grave la combinaison de on s'interdit de l'accepter donc on on redesigne on reconçue on reconçue enfin comment dire oui on reconçoit le véhicule on rajoute des redondances et donc ça c'est la première chose on s'interdit qu'un événement redouté soit trop probable et à conséquence trop grave mais une fois qu'on a un véhicule qu'on pense être bien conçu avec les bonnes redondances on le teste à mort à mort on le teste à fond sous toutes les coutures parce que une fois dans l'espace on ne peut pas tout éteindre et ramener la navette au garage on peut pas faire un reboot de tout donc il faut absolument que ça marche et pour que ça marche il faut tout tester aucun aucune machine inventée par l'être humain n'a été autant testé qu'un véhicule spatial habité au niveau du hardware et du logiciel et alors de la même façon que tu nous précises c'est on va dire c'est ces essais vraiment c'est ces expérimentations en avance de phase ces tests matériels il y a un entraînement aussi psychologique un entraînement physique pour apprendre comprendre comment réagir en cas de situation est ce que tu peux nous les décrire alors les astronautes sont formatés comme problème solver le concept de l'entraînement comme disait john new c'est se préparer au pire en espérant le meilleur donc dans le simulateur à peu près 70% du temps que l'on passe dans ce simulateur à haute fidélité il ya les mêmes mille interrupteurs que dans le cockpit de la vraie navette il ya les mêmes dix hublots que dans la vraie navette ce simulateur est connecté au vrai centre de contrôle qui voit venir les données du simulateur comme si ça venait d'une vraie mission spatiale et au milieu il ya les instructeurs qui injectent les pannes alors ils n'ont pas le droit de nous donner des pannes sans solution mais on peut se retrouver dans une situation où on a à la fois une fuite d'air une fuite de carburant un court circuit le feu à bord le manche de pilotage qui ne répond plus il faut trouver la solution alors au début on est un peu rouillé il nous arrive de mourir une ou deux fois je dirais par entraînement pour une mission je peux vous dire quand on rentre chez soi le soir on n'est pas fier et mais alors justement pour ne pas laisser la place à ce hasard de l'erreur qui est humaine parce que l'erreur est humaine et bien on s'entraîne très dur et je peux vous dire qu'à l'approche du décollage on est superman en tant qu'équipage et les instructeurs ont beau inventer les scénarios les plus sadiques les plus difficiles les plus pernicieux et bien on est très fort on résout toujours d'ailleurs parfois dans le simulateur vous entendez les astronautes s'exclamer chouette une panne ou alors compte tenu de tout ce qu'on a eu comme panne jusqu'à présent quelle est la pire des choses qui puissent nous arriver maintenant et on devine l'état d'esprit de l'instructeur qui cherche à nous mettre le maximum possible dans la mouise dans la difficulté et on s'en sort alors la panne et la peur peuvent venir aussi de l'extérieur si je pense notamment aux astéroïdes tout ce qui tout ce qui peut créer des impacts et là à ce moment là dans l'espace est ce que tu peux nous préciser quelles sont les mesures qui sont prises comment est ce qu'on fait pour éviter ces ces rencontres hasardeuse malheureuse alors effectivement c'est c'est en orbite que le risque lié au hasard est le plus grand donc c'est des micro météorites ou des débris qui se déplacent à plusieurs kilomètres par seconde qui peuvent nous percuter et s'ils tombent sur un point névralgique du vaisseau juste un objet gros comme mon pouce qui tape au mauvais endroit c'est boum et tout est perdu donc depuis le sol avec des radars extrêmement puissants à très haute résolution on entretient un catalogue de millions d'objets catalogués en orbite et un calcul et un algorithme regarde quelles sont les probabilités que notre vaisseau rencontre un de ces objets et on s'interdit dans l'algorithme que un objet passe à moins de cinq kilomètres par exemple de la station spatiale internationale donc si l'algorithme prédit qu'un objet va probablement passer à moins de cinq kilomètres et bien on dévie la station puisque le débris il est passif on n'a pas on n'a pas d'action possible sur l'objet donc il nous arrive de dévier un peu notre trajectoire orbitale c'était le cas dans un de mes vols en navette c'est le cas régulièrement chaque année à bord de la station spatiale internationale pour éviter les débris mais les tout petits débris plus petits que un centimètre de quelques centimètres on ne peut pas les détecter donc là c'est purement le hasard et on estime le hasard vous savez ma première rencontre avec le hasard c'était à l'école en mathématiques quand j'ai fait mes premiers calculs de probabilité avant je ne savais vraiment pas ce qu'était le hasard donc dans mon esprit le hasard c'est d'abord un concept mathématique mais ça c'est lié à ma formation on estime que sur une période de dix ans à cause des débris il y a une probabilité de 1 sur 60 de perdre la station spatiale mais sans perdre l'équipage pardon de perdre l'équipage 1 sur 60 vous prenez la station spatiale internationale vous la suivez sur dix ans il ya 1 sur 60 de probabilité de perdre l'équipage et 1 sur 8 seulement de perdre la station mais sans perdre l'équipage puisque dans ces scénarios l'équipage peut évacuer à bord de leur vaisseau de secours d'accord une probabilité qui quand même relativement rassurante somme toute jean françois est ce que tu aurais une anecdote à nous raconter même plusieurs si tu veux pour illustrer le hasard que tu as pu croiser dans ta vie professionnelle personnelle quelque une scène où le hasard est entré en ligne de compte et va changer ta trajectoire alors changer la trajectoire peut-être pas je suis trop rationnel pour ça mais je crois au hasard des rencontres c'est à dire que certaines personnes que j'ai rencontré dans ma vie je les ai rencontré un peu par hasard parce que je me suis trouvé au bon endroit au bon moment et ça m'a certainement influencé mais j'ai une anecdote avec un instructeur un très bon ami stéphane de du centre des astronautes européens avec qui j'ai beaucoup travaillé on s'était pas vu depuis un an un an et je suis en famille en vacances en égypte on visite le temple de luxor donc et c'était les c'était un moment des vacances scolaires en france qui n'était pas les vacances scolaires en allemagne on rentre dans le dans la grande enceinte et puis au lieu d'aller tout droit qui la marche normale de la visite on décide de commencer par un petit un local d'époque qui sur la droite donc un un temple et une des maisons qui était sur la droite je rentre je tourne à droite je tombe nez année avec mon ami stéphane mais qu'est ce qui fait que deux personnes qui ne se sont pas du tout consultés ne se sont pas vus depuis des mois voire des années se trouvent née année à un moment donné à l'autre bout de la planète pas tout à fait à l'autre bout de la planète mais presque parce que la probabilité si on la calcule est quand même très très faible et en fait ça arrive ça arrive j'ai des collègues à qui c'est déjà arrivé donc là c'est c'est le hasard si vous n'avez aucune explication c'est le hasard donc le hasard il est là parfois c'est comme lors de mon premier vol spatial on survole le côté nocturne de l'orbite survole la terre du côté nocturne et puis on voit un ovni on voit une grande lumière lumineuse qui traverse le champ de vue très brillante très rapidement et pendant quelques dizaines de secondes on se regarde et on se dit mais c'est quoi cet engin très lumineux brillant qui émet de la lumière et puis on a fini par réaliser que c'était une étoile filante parce que quand nous sommes dans l'espace nous volons au dessus des étoiles filantes et les étoiles filantes ce sont donc des objets qui rentrent dans l'atmosphère qui se consument qui crée cette lumière alors qu'est ce qui fait qu'ils passent là plutôt que là dans telle direction ou telle autre alors c'est un peu comme les mouvements bruniens des molécules de l'atmosphère donc on ne sait pas les prédire c'est le hasard mais le hasard encore une fois comme le disent souvent les scientifiques le hasard ce n'est peut-être pas du vrai hasard c'est juste de l'ignorance de connaissance des données et des lois qui permettent de tout prédire et calculer parce que ce serait ce serait triste quand même si on pouvait tout calculer et prédire mais avec l'intelligence artificielle il paraît que on va donner une part au hasard encore plus plus petite qu'avant et pourtant la part du hasard a priori quand elle est assez importante c'est ce que nous disait hier soir ici jean-paul de la haie elle permet d'être meilleure stratège plus on injecte de du hasard dans sa stratégie meilleur est le résultat peut-être alors finalement jean-françois quel quel serait pour toi si tu devais la préciser ta définition du hasard ou tes définitions du hasard j'en ai plusieurs on peut dire d'abord le hasard pour moi qui suis rationnel c'est c'est le pouvoir d'échapper aux lois connues des sciences exactes aux lois connues qui savent tout expliquer quand on a les conditions initiales d'un phénomène eh bien on sait prédire ce qui va se passer et il n'y a pas de surprise quand on a tous les éléments donc le hasard c'est ce qui échappe à ce que l'on connaît en quelque sorte donc le hasard c'est l'occasion qu'on donne à certaines certaines choses dans notre environnement de se produire sans qu'on sache du tout comment quand de quelle façon par où ça va apparaître donc c'est sympa parce que moi je suis un grand fan de l'inconnu je dis souvent comme le capitaine kirk d'ailleurs l'inconnu ce n'est pas un obstacle c'est une opportunité de découvrir donc lorsqu'on a le le sens de l'exploration quand on est un aventurier explorateur eh bien on aime conjurer le hasard alors on n'est pas des casse-coups on il ne faut pas jouer avec le hasard mais on peut l'attaquer prudemment pour réduire la part du je dirais désagréable qui peut induire dans notre vie mais il ya des parts du hasard qui sont très chouette je vous dis si si c'est le hasard qui a créé la terre alors vive le hasard et comme on dit le hasard fait bien les choses et ça m'arrive souvent d'avoir cette réflexion quand je j'assiste à quelque chose qui m'émerveille et que je ne peux pas expliquer je me dis souvent le hasard fait bien les choses j'aime bien cette expression est ce que tu as encore une anecdote parce qu'elles sont sympas tes anecdotes ah ben c'est dans dans l'invée spatiale discovery à la fin de mon vol je trouve pas mes sous-vêtements pour m'équiper de la combinaison orange de protection contre la dépressurisation vous savez on se rééquipe avant de rentrer dans l'atmosphère que ce soit quels que soient les vaisseaux spatiaux utilisés pour se protéger en cas de dépressurisation mais comme c'est étanche dessous il faut une combinaison de refroidissement et comme on ne peut pas aller aux toilettes on doit porter des couches énormes qui permettent d'absorber jusqu'à deux litres d'urine je cherche mes sous-vêtements et je ne les trouve pas et je me dis un mauvais coup du hasard a fait que les responsables de mon équipement ont oublié de le placer dans mon casier et ben non c'est Scott Kelly qui s'est moqué de moi parce qu'au début du vol je lui avais fait le même gag en lui cachant tous ses sous-vêtements donc parfois on pense que c'est le hasard mais quand on creuse un petit peu un petit peu on se rend compte que ça peut ne pas être le hasard du tout alors qu'on pensait au départ le hasard faux amis dans les deux sens du terme bon je regarde si on a quelques questions venues du public que penses-tu de la synchronicité j'adore j'adore c'est un phénomène qui est avéré en laboratoire et je suis très ouvert aux réflexions qui laissent penser que la synchronicité au-delà de l'échelle particulière peut expliquer parfois certaines expériences très surprenantes de télépathie de réaction à distance simultanée de personnes qui sont très proches et qui ressentent ce que ressent l'autre j'ai un frère jumeau avec lequel j'ai eu quelques expériences de synchronicité extraordinaire en plein milieu de la nuit pendant les vacances on se réveille exactement au même moment et on prononce exactement au même moment la même phrase bon donc j'aime bien l'idée mais j'espère que on progressera dans la connaissance de ce phénomène extraordinaire qui qui défie justement certaines conceptions d'Einstein sur la relativité générale et le temps que met l'information pour voyager Jean-François j'ai une question qui n'a pas forcément très au hasard c'est toi qui va nous le dire une personne qui voudrait savoir si tu as encore des rêves dans tes projets j'ai plusieurs rêves alors mon fantasme d'astronaute c'est apprendre la terre par coeur donc ça c'est un rêve au sens figuré je connais des russes qui ont volé plusieurs fois six mois dans l'espace vous leur montrez une photo de n'importe quel endroit de la terre ils vous disent où ça se trouve et comment ça s'appelle et ça c'est je trouve pour un terrien connaître visuellement sa terre par coeur juste à regarder et à reconnaître la ville c'est fantastique bon j'ai un rêve un peu scientifique c'est de mon vivant j'aimerais bien que l'on trouve le début du commencement d'une réponse à la question si la vie a pu apparaître ailleurs ça c'est quand même extraordinaire maintenant mon rêve en tant qu'astronaute c'est de repartir dans l'espace alors je suis assez optimiste déjà john glenn il a volé dans sa 78e année c'est comme si moi je volais en 2035 donc ça me donne le temps j'ai un collègue qui m'a appelé tout à l'heure au téléphone d'ailleurs mike lopez alegría mais comme moi en 1958 de ma promotion nasa il a été nommé récemment comme commandant de bord d'un vol spatial privé d'un crew dragon de spacex alors je suis pas américain donc je ne serais peut-être pas probablement pas commandant de bord d'un véhicule privé mais voilà je je laisse une petite chance au hasard d'être favorable pour me donner un ticket pour l'espace dans le futur d'accord très bien ça c'est très bien dis moi est ce que tu penses que dans le futur puisque finalement on défie un peu le hasard il ya une à une volonté qu'on a de vouloir se rassurer et qu'en explorant on élimine quelques pistes qui qui relève au départ sans qu'on ne sache quand on ait conscience du hasard est ce que tu penses que dans le futur il y aura moins de hasard je pense que plus on explore plus on apprend mais plus on découvre qu'il ya encore plus de choses à explorer et encore plus de place au hasard dans l'espace et dans le temps donc je pense que le hasard est une bonne chose il faudra toujours du hasard parce que le hasard fait souvent bien les choses surtout si le hasard est responsable de l'apparition du vivant sur terre et dans l'univers en général et donc le hasard reculera toujours au moins aussi vite que nous repousserons les frontières de la connaissance je vais arrêter sauf si j'ai encore des questions j'aurais qu'il y en a pas mal mais je crois que je vais arrêter là alors juste un dernier point un dernier dernière question pour la route et justement pour la route vers les étoiles jean-françois que penses-tu des vols spatiaux touristiques les vols spatiaux touristiques je pense sont une bonne chose parce que ils sont financés exclusivement sur fonds privés et ce sont des activités qui permettent par ailleurs de réduire les dépenses venant de fonds publics donc la part du contribuable ils contribuent à élever le savoir-faire de la société puisqu'ils créent des emplois de très haute valeur ajoutée et ce qui est fantastique il ya deux choses c'est que des milliardaires qui se posent la question qu'est ce que je peux bien faire avec mon argent et si c'est créer des fusées des vaisseaux spatiaux qui servent peut-être le tourisme spatial mais qui servent aussi l'exploration du système solaire pour au service des agences spatiales et bien c'est une bonne chose et les quelques milliardaires que je connais bien qui sont membres de l'association des explorateurs de l'espace qui se sont payés entre 20 et 30 millions de dollars quand même un ticket pour l'espace il ya une dizaine d'années sont tous d'excellentes ambassadeurs de l'exploration spatiale et de notre vaisseau spatiale naturelle la terre regardez Guy la liberté qui est le plus récent qui a volé je crois en 2012 à être parti sur un vol privé qu'il a acheté en achetant son ticket lui même quelques dizaines de millions de dollars il a écrit un livre gaia qui est une ode à la terre merveilleuse donc que le tourisme spatial c'est un business privé il n'y aura toujours que très peu de vol parce que toute façon ça coûtera très très cher et c'est lié à des questions d'énergie il faut beaucoup d'énergie pour atteindre la vitesse de 28000 kilomètres par heure et l'énergie ça coûte cher donc ce sera toujours une question de millions de dollars il n'y aura que très peu de personnes malheureusement qui pourront se le payer mais ce seront toujours d'excellentes ambassadeurs de l'espace de la terre et encore une fois ils réduisent la part de vos impôts pour explorer l'espace notre exploration du hasard se termine ici pour ce soir demain nous accueillerons à 21h l'astrophysicien Marc Lachiezray pour un décryptage cosmique du hasard merci à vous pour votre participation à ce direct ou pour votre visionnage en différé merci spécial à Jean-François pour ce magnifique voyage hors de l'atmosphère terrestre pour ce partage de ses expériences vraiment hors du commun et pour son expertise toujours très précieuse d'ores et déjà notez dans vos agendas que Jean-François Clairvoy donnera une conférence magistrale lors du congrès scientifique mondial Time World le 1er juillet au CNAM à Paris d'ici là je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous ici demain à 21h live long and prospère and safe merci Jean-François